Il y a un son qui fait fureur actuellement, le bâton de manioc est un bon bâton, le bâton de manioc. En fait moi je vois beaucoup de gens en train de babader, oh c'est quoi ces chansons, oh qu'est-ce que Lil'Gonnafait, oh qu'est-ce que Lil'Barafait. Vous devez savoir que le concept de l'art pour l'art est plus vieux que l'art en lui-même. Je répète, le concept de l'art pour l'art est plus vieux que l'art en lui-même, parce que l'art dès sa première définition est l'expression du beau. Et si la majorité trouve qu'en la chanson de Lil'Baraf il y a quelque chose de beau, alors c'est une oeuvre artistique. Et du coup, tout ce que vous êtes en train de faire là, ne fait pas ni plus ni moins de grand baraque qu'un artiste. Mais maintenant, l'artiste est le reflet aussi de sa société, la société dans laquelle il évolue. Si on est dans une société où aujourd'hui on en sent que c'est le nul, et on se moque de ceux qui, on s'en fout de ceux qui essayent de travailler dans le vrai, on va évoluer comme on est en train d'évoluer. Ce sont les artistes comme les Lil'Gonnafait, les Lil'Barafaits, qui vont faire le palais des sports. Et lorsque Sandrine Nangava vous invite au palais des sports, personne ne va payer le bien. Parce que je redis encore, aujourd'hui là, l'une des chansons des Camerounais au Cameroun la plus écoutée reste la chanson de Grand Barak ou la chanson de Mimboni Manibé. Pourquoi ? Parce que les Camerounais préfèrent aller écouter les bêtises que d'écouter du Sandrine Nangava, que d'écouter du Daniel Wood, etc. Vous voyez ? Donc, posez-vous bien la question. Si aujourd'hui, Sandrine Nangava dit « Je fais le palais des sports », combien d'entre vous vont aller payer le pied pour aller voir le concert de Sandrine Nangava qui va vous faire une vraie musique ? Vraie, vraie musique là. Vous pensez aujourd'hui que si vous décidez d'écouter la musique du Grand Barak, ce sera forcément cette musique qui sera représentatrice de la musique camerounaise à l'international ? Forcément. Vous avez pris l'habitude d'encenser les nuls. Je pense que c'est un système qui a été implanté même par nos dirigeants. On encense les nuls, on met les nuls en haut. Et ceux qui travaillent pour les vrais restent dans l'ombre. Ceux qui travaillent pour les vrais, on essaie de les flexionner. Parce qu'on se dit « Non, ils ont un cerveau, ils ont de la matière grise. » Et si on continue de les laisser monter comme ça, ils vont échapper à notre contrôle. C'est un peu ça qui se passe. Donc s'il vous plaît, dégustez juste le bâton de manioc sans modération. Parce que c'est ça qui peut aujourd'hui au Cameroun. Et beaucoup d'artistes l'ont compris. Pour preuve, vous allez voir que même les artistes qui faisaient la vraie musique, un temps avant, on se dit « Bon, ok, je fais aussi une folie pour voir, je fais aussi qu'on me connaisse. » Parce que vous voulez savoir que ce n'est pas la vraie musique-là qui paye les factures. Non. Ce n'est pas la vraie musique-là qui paye les factures. Aujourd'hui, c'est le buzz qui paye les factures. Aujourd'hui, c'est le buzz qui fait faire la tournée internationale. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, ce matin, je commence la semaine avec une mélodie dans ma tête. Le bâton de manioc a fait douze mandats. Il y a aussi les mimbons. Le bâton de manioc a fait douze mandats. Il y a aussi les mimbons. Le bâton, ton, le bâton. Le bâton, ton, 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 le bâton. Le bâton, le bâton. Le bâton, ton, 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 le bâton. Je vois la fleur. Je suis très, très fâché. Tu veux écouter mon message en bombe sur la tigresse ? Je vois la fleur. Tu veux chanter la petite kilôtre ici, là, qui a les oreilles ? Heureusement que moi, je ne le porte pas la petite kilôtre. Les petites kilôtre. Avec les oreilles en plus. Tu es revenu, tu as dit mimbong, 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 m'anibé. Non, ce n'est pas grave. Je ne mange pas trop le manioc. Donc on peut tolérer ça. Tu reviens encore, tu chantes un bâton, un bâton. Mon frère, je n'utilise pas que un bâton à la maison. Mais pour finir, pour tuer, tu viens, dis que Le bâton de manioc, c'est douze mongak, c'est douze mongak. Le bâton de manioc, c'est douze mongak, c'est douze mongak. C'est pour que un mongak de bâton de manioc revienne à combien ? C'était juste que, au côté-là, tu as gâté tout. Les gens que j'aime le bâton de manioc, les gens que j'aime le bâton de manioc, tu as le porteur au dos. Tu me cherches les problèmes qui étaient, c'est quoi, non, pas. Que le bâton de manioc, c'est douze mongak. Mon bâton de manioc, c'est douze mongak. Les douze mongak, c'est-à-dire qu'on va devenir, le bâton va devenir à combien ? On va vendre un mongak à cent francs. Le corps est, attention, attention. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.